Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation et ravi d'être aujourd'hui parmi vous, juste parce que le temps tourne et que je ne voudrais pas passer trop de temps sur cette partie-là. Pour un petit rappel, l'ADEME, c'est l'Agence de la Transition écologique, c'est le principal opérateur de l'État pour la mise en œuvre de la transition écologique. On est sous double tutelle, ministère de la Transition écologique et ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Notre mission, elle est assez simple, c'est accompagner et accélérer le passage de notre société vers un modèle qui soit plus sobre, plus solidaire, qui soit créateur d'emplois et respectueux de l'environnement comme du vivant. Un très beau programme, quelque part, avec une expertise et une raison d'être, c'est de mettre notre expertise au service des territoires, des acteurs économiques, des citoyens. Et c'est donc de donner les clés à l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir faciliter le passage à l'action. Ceci étant posé, j'aimerais que l'on étudie ensemble cette question justement de la communication responsable. Tout d'abord, on en entend de plus en plus parler, alors effet de mode, effet structurel. C'est des questions qu'on me pose régulièrement et là-dessus, ma réponse, elle est claire. Pour moi, c'est le sujet du moment, mais c'est surtout un sujet structurel. Ça va faire 29 ans que je suis à l'ADEME. J'ai commencé à travailler sur l'éco-communication en 2007, les pionniers. Et donc, depuis ce temps-là, j'ai vu progressivement cette problématique monter, mais jamais autant que depuis l'année 2020, on pourra remercier en ce sens l'effet convention citoyenne qui a permis d'accélérer les débats, notamment sur la question de la transition écologique et de la publicité. Ce point introductif étant posé, je pense que c'est important qu'on regarde comment on va travailler sur cette question de la communication responsable. Il faut s'interroger et s'intéresser à la fois au consom-acteur et d'autre part aux professionnels de la communication. Sur les consom-acteurs, peut-être un point, déjà, c'est que je vous propose très rapidement de regarder le baromètre ADEME Greenflex que nous avons sorti dans sa 15e édition au mois de mai 2021. Ce baromètre nous dit clairement, voilà, deux chiffres majeurs. 88% des Français nous disent, je trouve que l'on vit dans une société qui nous pousse à acheter sans cesse. Et 83% nous disent, demain, j'aimerais vivre dans une société où la consommation prendrait moins de place. Cela signifie clairement que, un, il va être urgent de repenser notre modèle de société et de consommation. Il n'est plus vraiment en phase avec les citoyens. citoyens qui nous disent aussi qu'ils aspirent à consommer mieux, mais moins également. Je sais, c'est du déclaratif. Néanmoins, c'est une petite musique de fond qu'il importe d'écouter. Deuxièmement, on a des Français qui s'engagent chaque jour un peu plus dans cette consommation responsable par leurs actes. Et ils en retirent une certaine fierté à dire, j'ai réussi à moins consommer. Je fais attention quand je vais choisir un produit à faire en sorte que cela réponde à mon besoin. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Troisièmement, les consommateurs, ils attendent des entreprises, des marques, des distributeurs, qu'eux aussi s'engagent, mais qu'ils s'engagent sur leurs offres et plus largement sur la société. Sur leurs offres, ça ne veut pas dire faire des innovations à tout va, ça veut dire simplement faire des offres avec des produits et ou des services plus respectueux de l'environnement et donc avec moins d'impact. Quatrièmement, dans cette étude, on voit bien que la publicité, elle est rejetée par les consommateurs. Ça, c'est assez clair. Mais également, puisqu'ils nous disent que pour 88% des Français, ils pensent que la publicité les incite à consommer toujours plus. Mais dans le même temps, ils disent que ça pourrait quand même être un levier puissant au service du changement de modèle qui est attendu, c'est-à-dire un modèle qui soit moins consumériste, qui soit moins dans la surconsommation. Cela veut dire aussi que dans un moment clé où en fait seulement 31% des Français font confiance aux entreprises, il y a sans doute une carte à jouer, une carte à jouer où on ne joue pas avec les Français et où on leur explique clairement ce que l'on va faire avec humilité et sincérité. C'est là tout l'objet du propos d'aujourd'hui. Alors, une fois la question des consommateurs passés, qu'en est-il concernant les professionnels de la communication ? Eh bien, pour nous, il y a un nécessaire besoin de formation, de partage des bonnes pratiques. Pourquoi ? Parce que même si les mentalités évoluent, si dans leur ensemble, les organisations, elles ont compris l'urgence, la gravité de la situation en matière d'enjeux environnementaux et sociétaux, et des risques qui peuvent découler pour elles-mêmes si elles n'agissent pas, il n'empêche qu'aujourd'hui, on n'a pas encore des professionnels de la communication et du marketing qui sont suffisamment formés. Le rôle de l'ADEME est donc d'accompagner la montée en compétence des acteurs de la filière communication, et en effet, vous l'entendez de plus en plus avec ces questions de raison d'être et d'entreprise à mission, à l'heure où on repense la mission même de l'entreprise, eh bien, il faut repenser également la mission de la communication, c'est indispensable si on veut pouvoir réussir cette transition écologique. En effet, pour nous, les professionnels de la com, du marketing, ils sont en prise directe avec les évolutions de la société, et donc, ils vont être doublement acteurs de la transition écologique, puisqu'il y a deux axes, c'est d'une part réduire les impacts des actions de communication qu'ils font, et d'autre part, d'exploiter la puissance de nos outils pour accompagner le changement dans la société. Et comment voulez-vous faire pour accompagner le changement dans la société ou concevoir des outils de communication plus responsables si en tant que professionnels du secteur, vous ignorez l'importance des enjeux ? Et donc, fort de tout ça, en 2007, on avait certes publié un guide de l'éco-communication, en 2012, j'ai publié aussi le guide de l'entrée Greenwashing, et en 2020, j'ai piloté et co-écrit le guide de la communication responsable que j'ai co-signé avec Thierry Libart et Mathieu Janik, ainsi qu'une cinquantaine de professionnels du secteur, et c'est un guide qui est complété par un site, qui aujourd'hui, ce veut être le hub de la communication responsable, donc communication-responsable.adem.fr. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on se pose beaucoup de questions, on n'a pas toutes les réponses clés en main, mais on vous propose des méthodes pour essayer de trouver, justement, des solutions. Ce guide, donc, se compose de deux parties. Une première partie qui est liée à la question des enjeux, de leurs impacts sur la communication, et de ce côté-là, ce qu'il y a d'important à noter, c'est que comme notre guide s'adresse à la fois aux professionnels de la communication et aux professionnels du marketing, mais également des professionnels du RSE, que ce soit qu'ils soient déjà en poste ou qu'ils soient en devenir, donc dans les écoles avec leurs enseignants, eh bien, il nous a paru quand même important, même si en tant que professionnels de la RSE, peut-être, n'allez-vous pas tout lire, cette première partie, de repositionner les grands enjeux autour de cinq problématiques, les limites du modèle linéaire, deuxièmement, le modèle, le potentiel de l'économie circulaire, troisièmement, le marketing responsable, puis la révolution numérique et la recomposition du paysage de la com. Juste, en tout petit, je vous ai préparé deux, trois focus, la question des nouveaux modèles circulaires, on est tous d'accord, on vit et on consomme largement au-dessus des ressources de la planète, que ce soit la publicité, que ce soit les offres promotionnelles, la mode, les évolutions technologiques permanentes, tout ça, ça nous encourage à renouveler rapidement nos biens et donc, aujourd'hui, ce n'est pas compatible avec une société qui doit viser la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, il faut absolument qu'on revoie notre modèle global de production et de consommation, mais aussi l'ensemble de nos valeurs collectives. Et donc, ces nouveaux modèles, ces modèles liés à l'économie circulaire que l'on voit émerger, sont fondés sur des valeurs qui sont moins matérielles ou matérialistes et où on a surtout le moins et pas seulement le mieux. Un des exemples en matière de modèles, c'est l'économie de la fonctionnalité où on ne vend plus l'usage du produit, mais où on vend plutôt, pardon, où on ne vend plus le produit, mais l'usage du produit, excusez-moi, à l'instar de ce qui se passe. Je vous donne un exemple avec Bocage du groupe Eram qui va faire une offre de location de chaussures pour deux mois. Et une fois que vous payez ce service de location de chaussures, et au bout de deux mois, vous les retournez, elles sont reconditionnées et puis ensuite, elles vont être mises dans un corner dédié dans les magasins Eram à des prix beaucoup plus doux, de façon à ce que les clientes puissent les acquérir. C'est ça, en gros, le principe de l'économie de la fonctionnalité. Autre point important, c'est l'évolution des comportements et de l'offre des entreprises, parce qu'il est clair que si on n'informe pas mieux les consommateurs sur les impacts de leurs décisions et qu'on ne leur propose pas un modèle de consommation alternatif attrayant, alors ça ne fonctionnera pas non plus. On est habitué à avoir malheureusement tous ces pushes d'offres et puis de nous attirer de façon à ce que l'on puisse consommer toujours plus. Ça va être au marketing de jouer un rôle pour pouvoir construire ces offres les plus attrayantes. Et donc, ça nécessite forcément, pour développer une offre plus responsable, de passer à la fois par l'innovation, mais également par l'éco-conception, avec notamment la réduction des impacts de fabrication, d'utilisation de fin de vie des produits et services. Et donc, pour ça, il est indispensable de créer les bases d'un marketing plus responsable. Dans ce cadre, j'attire votre attention sur la plateforme réussir avec un marketing responsable.org, que je vous l'ai mis en bas du slide, qui est un site. Et ce soir, à 19h, nous allons révéler le palmarès 2021 des initiatives que nous avons pu repérer. Ce n'est pas un prix, ce n'est pas ça. C'est que l'on essaye de partager le plus possible des bonnes pratiques, c'est-à-dire qui, à la fois, sont plus innovantes et qui sont en même temps plus intéressantes et avec moins d'impact sur l'environnement, mais qui ont en même temps un retour sur investissement, économique, qui est intéressant et une efficacité forte. On y reviendra également. Dernier point, c'est là que je voulais mettre en avant, c'est la question de la révolution numérique. C'est un sujet sur lequel pros de l'ARSE, pros de l'ACOM ont besoin véritablement de travailler en étroite relation, puisque avec le développement et la généralisation des outils numériques, forcément, la communication va prendre la forme de conversation, tout le monde a accès aux données, les sources d'informations se multiplient. La hiérarchie de l'information est complètement bousculée. C'est à la fois bien, parce que ça peut contribuer de manière significative à la transition écologique. On pense, par exemple, à certains services entre particuliers, à tout ce qui est les réseaux électriques intelligents. Mais attention aussi, il est clair que la fabrication, l'usage et les services dédiés, ainsi que le stockage des données pour fabriquer tous ces devices et autres objets numériques ont un impact croissant sur l'environnement. Parce que, est-ce que j'ai vraiment besoin de rappeler aujourd'hui que l'empreinte du numérique est loin d'être seulement immatérielle et que regarder les vidéos de chat, ce n'est pas sans impact. Voilà. Alors, l'enjeu, il est clair. Il faut maîtriser le numérique avant qu'il ne nous maîtrise ou qu'il accélère l'effondrement écologique. C'est ça l'enjeu. Dans le cadre des travaux que nous menons sur le numérique, on a lancé lundi 11 janvier une campagne sur le numérique responsable. Je vous invite à la relayer largement. Vous la trouverez sur le site longuevieauxobjets.gouv.fr. Je vous donnerai le lien tout à l'heure. Et nous allons poursuivre les travaux puisque demain, nous allons sortir les résultats de l'étude qui nous a été confiée par le gouvernement avec l'ARCEP sur les impacts environnementaux du numérique. Donc, plein de chiffres et de données à venir qui vous montreront que, justement, c'est loin d'être immatériel. Au-delà de toutes ces questions-là, on est donc bien d'accord qu'il va nous falloir proposer une nouvelle vision du monde qui est celle que l'on a aujourd'hui et auquel nous sommes confrontés tous les jours, qui, en gros, nous fait percevoir la croissance de la consommation comme la seule mesure de notre bonheur. D'accord ? Et donc, comment on va pouvoir questionner nos besoins et les satisfaire dans une logique de sobriété, c'est-à-dire en limitant leurs impacts sur l'environnement ? Eh bien, par rapport à toutes ces problématiques-là, c'est clair qu'il y a beaucoup de controverses qui agitent la communication et la publicité. On le dit, c'est une incitation permanente à la surconsommation, qu'on fait ce que je disais tout à l'heure dans le cadre des travaux, le bonheur à travers la consommation. Là, je vous ai mis un petit exemple, hashtag choisit le bonheur de Coca-Cola. On le voit dans l'intégralité des pubs. On a aussi une autre, ça veut dire que globalement, pour être heureux, il faudrait posséder toujours davantage. C'est le modèle de vie que l'on voit se développe, que l'on bassine en gros depuis les années 50-60, issu du modèle américain. Autre point, c'est tout ce qui est lié à la compatibilité avec la liberté, la liberté d'accès à une information collective. On ne sait plus trop vraiment faire la différence entre communication, influence, publicité, information. Tout ça, ce n'est jamais très clair. On insiste aussi, via la pub, au renforcement des stéréotypes. On nous donne à avoir une société très stéréotypée et pour le moins non-inclusive. Et puis, la question du greenwashing, et pour cela, parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, je vous renvoie au bilan ADEME-ARPP que je pilote, le dernier datant de 2019 et qui est sorti en septembre 2020 et pour lequel les résultats sont moins, qu'on puisse le dire, pas très glorieux. Donc, toutes ces controverses, elles vont montrer aussi en creux la puissance et l'influence de la communication sur nos vies. Ça, c'est important de voir ça. Et donc, tout ceci explique pourquoi la fonction communication, elle va devoir évoluer vers une communication plus responsable. Et tout l'enjeu de ce terme communication plus responsable, c'est que, vous comprenez bien, c'est que ça ne doit pas être simplement une communication qui fait de la responsabilité un simple thème de communication, mais bien au contraire, une communication qui va être capable de prendre ses responsabilités dans ce contexte de transition écologique. La définition que nous avons retenue dans le guide avec mes deux autres co-auteurs et celle-ci, ce sera une communication plus sensible aux enjeux écologiques, davantage à l'écoute des habitants de notre planète, une communication qui s'interroge autant sur sa manière de délivrer ses messages qu'à leur contenu et une communication qui intègre la notion d'urgence. Bref, la communiquer responsable, c'est revoir sa façon de communiquer, mais c'est aussi repenser la question même du modèle des entreprises et donc de la vente d'un produit à celle, on l'a vu tout à l'heure, d'un service ou d'un usage. C'est une vraie décision stratégique, ça nécessite d'aller au plus haut dans l'organisation et c'est à cette condition-là que cette communication responsable, elle va pouvoir contribuer véritablement à la création de valeur dans l'organisation. Ça signifie que cette communication responsable, elle va s'inviter dans notre quotidien de communicant, sinon nous serons à la fois incohérents et nous perdrons en crédibilité. Mais pour cela, ça va exiger une attention et donc ça va être une exigence de tous les instants pour pouvoir être parfaitement cohérent. La deuxième partie de notre guide de la communication responsable porte, elle, sur des conseils pratiques pour préparer les messages, les concevoir autrement, les actions. C'est important parce que, justement, on ne voulait pas faire simplement un ouvrage, j'allais dire, stratégique, théorique et autres, etc., même si on partage énormément d'informations intéressantes. Et si les professionnels de la com et du marketing sont des acteurs, justement, de la nécessaire transition vers ce monde plus durable et plus juste, eh bien, si on veut travailler comme ça, il nous faut éco-sociaux concevoir nos projets et réduire l'impact environnemental et social de nos actions. On a beaucoup de facteurs clés de succès. Je vais mettre le point sur certains d'entre eux. Tout d'abord, je pense que c'est important, et ça, je pense qu'on l'aura tous compris, c'est qu'il y ait un engagement sur les messages dans le respect des enjeux environnementaux, sociétaux et économiques, parce que nous, communiquants, nous sommes responsables des messages, de leur transparence, de leurs responsabilités, mais aussi de toutes les représentations que nous renvoyons vers le monde. Deuxièmement, ça veut dire que, quand on fait une action de communication, on doit se poser la question de la pertinence de l'action. Ce n'est pas automatique d'aller faire un outil de communication, même si la direction X ou Y est en train de nous dire « Mais moi, je veux mon outil de com. » Eh bien, non. Il faut se poser un certain nombre de questions. Ne pas aller vers cette gabegie complète d'outils de communication qui, parfois, sont des outils de vanité, pardon pour le dire, j'en fais aussi, ou des outils dont l'efficacité ne sera pas reconnue parce que, de toute façon, elle ne répondait pas à un véritable besoin. Rien que le fait de se poser cette question-là, c'est absolument indispensable. Deuxièmement, c'est la question de l'évaluation et de la réduction des impacts. Donc, cette fameuse éco-socio-conception des outils. Mais comment je la fais ? Je peux me poser un certain nombre de questions. Mais comment je vais choisir mes partenaires, mes prestataires ? Là aussi, ça signifie concrètement intégrer des critères RSE lorsque l'on va recruter ces prestataires de façon à pouvoir aussi être collectivement à rechercher une solution efficace. Troisièmement, c'est l'ouverture aussi aux parties prenantes dans cette question des critères RSE. Pourquoi ? Parce que, justement, ne pas rester seul, enfermé avec ses propres idées, y compris ses idées reçues. Et donc, c'est d'aller chercher à être plus à l'écoute de ce que peuvent nous apporter les parties prenantes autour de notre organisation. Enfin, ça veut dire qu'il est indispensable d'avoir une approche globale qui soit le plus en amont possible dans les projets. Exemple, pas du tout vécu. Je suis en train de faire un événement et le traiteur a proposé un menu. Je n'y ai pas trop fait attention. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais on est au mois de décembre. Il ne faudra pas apporter tel type de fruit, des fraises. » N'oubliez pas qu'à ce mois-ci, c'est tel type de produit. Et là, vous vous dites « Mince, j'ai complètement oublié de regarder ce point-là. » Voilà. Plus on va être en amont des choses, plus on va pouvoir essayer d'avancer et donc de construire des solutions qui vont être plus responsables. Enfin, dernièrement, je pense que c'est important de vous rappeler que pertinence et efficacité des actions sont indispensables et sont, j'allais dire, concomitants d'une réflexion sur la communication responsable. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose qui se veut être plus responsable que ça doit être moche et inefficace. C'est antinomique, tout ça. Il est important d'être fier de ce que l'on fait et si on fait quelque chose de moche et inefficace, c'est exactement comme si on avait une communication moins responsable. On se trouverait quand même un petit peu à côté de la plaque. Donc, on doit avoir les mêmes critères d'exigence quant à l'efficacité et à la pertinence des actions. Et cela nous permettra d'être aussi plus en capacité d'embarquer toute l'équipe dans nos réflexions, dans nos travaux, parce que seul, on ne peut pas y arriver et que justement, les équipes ont aussi besoin de travailler en collectif pour pouvoir justement apprendre à éco-sociaux concevoir les projets. Je vous ai fait deux micro-focus. Un sur la question de l'édition. puisque aujourd'hui, et vous le savez mieux que moi, la fabrication du papier, qu'il soit vierge ou recyclé, de toute façon, il est à l'origine d'impacts environnementaux, énergie, eau, rejet dans l'air, rejet dans l'eau, etc. En gros, je crois que le dernier chiffre que j'avais, c'était que 300 kilos de bois permettent de produire 15 000 feuilles de papier. Cela ne fait que 30 ramettes et donc un poids de 75 kilos. Je pense qu'il n'en reste pas moins qu'à ce bout de la chaîne, il y a la question du bois qui se pose. Et à l'autre bout, la question du recyclage, puisqu'on va se retrouver avec des tonnes de papier à recycler et qu'il faut recycler et donc qu'il faut faire rentrer dans un circuit vertueux. Donc, que l'on choisisse du papier vierge ou du papier recyclé, j'allais dire, l'important, c'est de bien le choisir. Donc, je vous ai mis sur la droite, en haut, des labels qui peuvent vous y aider, que ce soit l'écolabel européen, l'utilisation de papier écolabelisé, écolabel européen, ça permet de s'assurer que l'impact environnemental sur tout le cycle de vie du produit est limité. Que ce soit le label FSC qui a été créé en 1993 par un groupe de différents pays et qui aujourd'hui est attribué suite à un audit. Quand on a des entreprises qui peuvent être des fournisseurs ou des acheteurs de bois certifiés, il y a un numéro de certification, il y a un type de certificat, il y a le nom de compagnie sur le site du FSC. C'est comme ça que vous pouvez voir si on ne vous raconte pas des craques. Vous avez aussi la certification PEFC ou l'application Totally Chlorine Free. Voilà un certain nombre de labels qui peuvent apparaître sur le papier. À côté de ça, quand vous allez choisir votre imprimeur, il existe d'autres types de certifications parce qu'il ne faut pas confondre l'approche site et l'approche produit. L'approche produit, ce sont les labels du haut. L'approche site, les labels qui sont juste en dessous, on va trouver des imprimeurs qui vont adopter une démarche de management environnemental de leur site, que ce soit l'ISO 14001 ou les masses. L'idée, c'est de pouvoir améliorer de façon continue la performance environnementale de l'entreprise. Et je vous ai mis aussi le label PrintEthique qui est né en 2018, qui a été créé par l'UNIC, l'Union nationale des industries de l'impression et de la communication. Ça a été élaboré avec l'AFNOR. Ça s'est basé sur l'ISO 26000 et ça va reposer sur 12 enjeux sectoriels, dont pas mal d'enjeux liés aux aspects sociaux. Donc, quand vous faites une édition, c'est important de regarder les types de papier, de choisir l'imprimeur, les encres, d'optimiser les formats, les choses qui sont tout en rond. C'est certainement très, très joli, mais je ne vous raconte pas la chute qu'il y a et le gaspillage qu'il va y avoir. De réfléchir au moment de la distribution, que ce soit en matière d'optimisation à travers le tirage. Ça ne sert à rien de faire des tirages avec des milliers d'essence si ce n'est pas votre besoin. La question des emballages, j'allais dire des sur-emballages, et bien sûr la question du transport. Et puis enfin, la question de l'usage, puisqu'on peut très bien encourager le prêt de ces éditions. Et dernier point, pour le recyclage, il vaut mieux éviter les pelliculages, les vernis et toutes ces dorures qui ne servent pas à grand-chose. Dernier petit point sur le focus édition, papier ou digital, c'est une question qui nous brûle souvent les lèvres. Enfin, j'allais dire qu'il faut réfléchir un peu avant d'agir. Un point important, je peux peut-être un petit tips, plus un document a une durée de vie longue et est manipulé par de nombreuses personnes, plus les judicieux de l'imprimer. En revanche, si le document a une durée de vie courte et ne nécessite pas d'être conservé, un format numérique est préférable. Voilà, et je vous invite aussi à aller regarder l'analyse de cycle de vie que la Poste a faite en 2020, qui est extrêmement intéressante puisqu'ils ont fait des ACV. Alors, le papier gagne souvent, mais pas que, et c'est particulièrement intéressant. Par exemple, ils avaient fait un scénario pour un prospectus pour une chaîne de restauration avec un flyer recto en couleur qui était distribué en boîte aux lettres, comparé à une vidéo publicitaire. Et pour ce scénario-là, il s'avère que le papier était plus favorable que le numérique sur 15 indicateurs sur 16. Donc, c'est important aussi que vous puissiez l'avoir en tête. Et puis, dernier petit point, éco-concevoir, c'est moche. Ben non, c'est pas moche. Soyons très clairs. Si l'impact recherché devait passer par des subterfuges techniques, pelliculage, petites couleurs dans tous les sens, vernis brillants et autres, peut-être que ça veut dire que la proposition de valeur intrinsèque, elle ne sert pas à grand-chose et qu'il faudrait revoir le contenu de l'ouvrage. Deuxième petit focus, c'est le focus sur l'événementiel. Je pense que vous connaissez très bien ces choses-là. Ça réside sur l'événementiel éco-responsable dans l'amélioration des performances et de la durabilité des manifestations, tout en développant une image positive. Ce n'est pas parce qu'on fait une éco-manifestation qu'on doit faire un truc qui ne ressemble à rien. C'est la même chose que pour les éditions et pour tous les outils de communication. Et donc, ça signifie qu'on a quatre focus clés à regarder. C'est réduire les déplacements parce que c'est ce point-là qui est le point majeur en matière d'éco-événementiel. C'est eux qui sont la source la plus importante d'impact environnementaux d'un événement. Deuxièmement, le stand et du matériel éco-conçu. Il ne faut pas regarder simplement les déchets. Il faut essayer justement d'éco-concevoir globalement le stand et le matériel que nous allons utiliser et encourager, par exemple, la réutilisation des stands. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va juste vouloir dire qu'il ne faut pas le dater parce que sinon vous n'allez pas être déçus ou lui mettre des couleurs très tendances à un moment X ou Y et qui seront inutilisables parce que l'année prochaine, le vert kaki avec des étoiles roses, ça ne fonctionnera pas. Voilà, attention à tous ces niveaux-là et je pense que c'est extrêmement intéressant. On peut aussi réfléchir pour mettre en place, par exemple, une plateforme de partage, de revente, de distribution des matériaux utilisés pendant les événements. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je vous invite véritablement à aller regarder. Il y a ce qu'on appelle la réserve des arts. Il y a des choses comme ça qui commencent à émerger en région et je trouve ça très chouette avec un potentiel extraordinaire. La restauration plus durable, c'est quelque chose sur lequel je ne vous ferai pas l'injure de parler parce que je pense que vous êtes extrêmement calés, beaucoup plus calés que moi. Pour votre information, on a un guide de l'ADEME qui s'appelle « Pour une restauration événementielle » à destination des professionnels de la communication. Deuxièmement, enfin, dernier point, il y a tout ce qui est lié à la promotion cohérente. C'est important de réfléchir à quel canal on va mettre, le tout papier ou le tout numérique. Est-ce que j'envoie un SMS pour informer d'un certain nombre d'éléments ? Si je ne peux pas faire de la dématérialisation, comment je fais du recto verso ? Comment je travaille justement avec un éditeur qui est dans cette démarche d'éco-responsabilité ? J'évite la diffusion massive des tracts. Je ne vous ferai pas l'injure non plus de vous parler des goodies, mais vous vous doutez bien que les goodies, ce n'est pas notamment ce qu'il y a de plus responsable, sauf dans certains cas où on va avoir des goodies utiles, mais là aussi, il faut aller chercher, il faut aller sourcer et non pas avoir des choses qui ne servent à rien et qui se cassent en moins de trois secondes. Pour vous aider, je vous invite à aller vers notre outil ADER. On vient de le remettre à jour. On vient de le remettre à jour en 2021. ADER, c'est l'autodiagnostic environnemental pour les responsables d'événements. Vous allez y trouver deux parcours, un parcours découverte de 50 questions pour accéder à une checklist des indispensables pour organiser un événement responsable. Et puis, un parcours expert de 200 questions. Quand je dis expert, faites attention. C'est un autodiagnostic, donc on ne va pas vous demander d'aller chercher vos facturettes, etc., bien évidemment. Et en gros, à partir de ça, vous aurez un diagnostic de votre événement et vous obtiendrez une note relative à l'impact de l'événement. Voilà, c'est l'heure de conclure maintenant. Maintenant, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'un, il n'y a pas de recette miracle à ce stade. Il y a quelque chose qu'il faut que vous évitiez, c'est de mettre en place des mesures gadget qui ne servent qu'à rien, si ce n'est à dire que vous avez mis en place un quick win et que vous allez très vite essayer de dévaloriser. Ça, ça ne marche pas. Il y a de moins en moins de gens qui sont crédules par rapport à tout ça. Il faut essayer de mettre en place un plan d'action, se poser la question d'action prioritaire, impact, enjeu, motivation. Ça veut dire aussi qu'il faut un plan d'action avec des indicateurs pour pouvoir mesurer l'efficacité de votre communication. C'est important, par exemple, même le pourcentage de gens qui ont suivi une formation à la communication responsable, le pourcentage de vidéos qui sont sous-titrées. Bref, un certain nombre de choses comme ça qui nous paraissent absolument indispensables. Et puis, l'autre point qui est à retenir, c'est qu'il est important d'agir avant de communiquer. Il faut rester dans une posture d'humilité et de sincérité. Ce n'est pas grave de ne pas être parfait. D'ailleurs, la perfection n'est pas de ce monde. Mais en revanche, il faut avoir le courage de le reconnaître, de le dire. Ce n'est pas un drame. Au contraire, on ne vous en voudra jamais là-dessus. Ne jamais transiger sur la véracité, la clarté et la proportionnalité des messages, les formules chocs. Je ne vous parlerai pas aujourd'hui puisque je n'ai pas le temps et je vois que M. Pelletier va commencer à pâlir de la neutralité carbone parce que l'allégation 100% neutrant carbone, je ne vous en parle pas, mais ça ne convient pas. Et puis, faire preuve de beaucoup de pédagogie. On dit cité pour incité. Et oui, c'est important aussi pour que d'autres organisations, des collègues à vous aient envie d'aller encore plus loin et peut-être même avec vous. Voilà. Et dernier point, je vous ai mis là un certain nombre de ressources qui pourront éventuellement vous être utiles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Martin. Je pense qu'il faut reprendre votre souffle un petit peu maintenant. Sans doute, avant, quelques questions. Anne-Caroline, c'est à vous. Anne-Caroline, on ne vous entend pas. Ah, ça y est. Bonjour, je suis là. Alors, en effet, j'ai une question de la part de Marine Chotard et Baptiste Borde. J'ai mis les deux ensemble puisqu'il y en a une qui évoque la problématique budgétaire des établissements où il est demandé d'aller toujours au moins cher. Donc, comment fait-on ? Et la deuxième partie de la question, c'est par rapport au recyclage. Quelle entreprise et qui finance le recyclage ? OK. Alors, aller vers le moins cher, ça, je sais, je suis un établissement public, donc il y a des modes de fonctionnement qui sont un peu similaires. Déjà, je pense que ce qu'il y a d'important, c'est que dans nos cahiers des charges, on ajoute des critères liés à la RSE et qu'on les calibre suffisamment bien pour que, même si on doit prendre le moins cher, on ait dans les réponses que l'on recevra des offres qui nous permettront aussi de juger par rapport à ce critère. Je vous avoue que même sur certaines… Alors, sur l'impression, nous, quand on fait des guides grand public, par exemple, dans l'impression, ça peut aller… La note environnementale, ça peut aller jusqu'à 40 % de la note. Ce n'est pas neutre du tout. Ça veut dire qu'on a à la fois le prix, mais on a une véritable autre variable. Et donc, je suis tentée de vous dire que ça, ça peut faire partie des choses à travailler, à affiner, à approfondir sur la question des achats responsables. Relisez bien ce qui va être écrit dans la loi… Ce qui a été écrit dans la loi climat et résilience. Et sur les achats publics, il y a un certain nombre d'articles qui les concernent et qui concernent cette question. Et ça, c'est important. Sur le recyclage, alors là, je n'ai pas la réponse. Je vous le dis tout net. Il faut regarder en local. Ça va dépendre aussi des filières, selon ce que vous allez avoir à faire recycler. Voilà, il y a un gros travail. Ça, je le reconnais. Il y a un gros travail de sourcils local ou régional à faire parce qu'autour de chez vous, il y a souvent des acteurs qui sont dans ce secteur et qui peuvent être intéressés. Là aussi, nous, on est en relation régulièrement avec cette fameuse réserve des arts où on va peut-être pouvoir, au lieu d'acheter, louer des choses de deuxième main, voire de troisième main qu'ils proposent et qui ont été remises en état. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce ne sont pas des réponses toutes faites, ce sont des choses sur lesquelles il nous faut découvrir des nouveaux moyens de travailler et de construire notre réseau. Anne-Caroline, d'autres questions ? Alors, je ne crois pas. Je pense que… Après, il y a une question qui est plus généraliste, donc qui ne s'adresse pas à madame. Peut-être celle que j'ai vue au tout début, là. L'injonction, on entend communiquer au risque de disparaître. Je trouve que c'est une question extrêmement intéressante et sur laquelle, effectivement, vous avez raison. Ça va dans la surconsommation et dans la surproduction de communication. Je serais tentée de dire communiquer juste, mais communiquer bien, communiquer efficace. Une agitation tous azimuts dans tous les sens n'est pas nécessairement synonyme de bonne performance. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous apprend la communication responsable, je trouve, et qui nous permet de réfléchir autrement. Il va falloir de toute façon éduquer nos clients internes. Rassurez-vous, même chez nous, on est obligés quand même régulièrement de leur rappeler un certain nombre de fondamentaux. Je trouve que c'est quelque chose d'important. Voilà, peut-être pour répondre à cette petite question-là. Pour la question d'après sur la pub, disons que je pouvais vous faire quelque chose qui durait trois heures. Ce guide d'entreprise pour l'environnement dont vous parlez, qui s'appelle « Représentation des modes de vie et transition écologique ». Je ne sais pas si vous le voyez là, ça m'a l'air flou. En fait, ce guide, ça a été fait par Entreprises pour l'environnement, accompagné d'un certain nombre d'acteurs. Nous, à l'ADEME, j'ai aussi participé à ce guide. Il est extrêmement bien fait. Et notamment, je conseille de le diffuser. Je l'ai mis dans les liens des ressources, justement, pour essayer de voir comment on peut le diffuser, d'une part auprès de tous les praticiens que nous sommes, mais aussi auprès de l'ensemble de nos prestataires. Et moi, qui fais pas mal de publicité, je l'ai envoyé avec bonheur vers nos prestataires. C'est vrai qu'il va un peu moins loin que le nôtre, mais il est sur un focus particulier. Et dans la nouvelle édition qui sortira à l'été du guide de la com' responsable, il sera bien évidemment intégré, il aura une place de choix. Notre ambition étant d'être véritablement un hub sur le sujet. Et donc, toutes ces bonnes initiatives comme celles de PE, on les prend en compte. J'ai envie de vous poser… Oh, pardon, Anne-Carrie. Non, juste, est-ce que le document de la poste que vous avez cité est dans les références que vous avez mis ? J'ai été très vilaine, je l'ai oublié. Je vais vous l'envoyer en lien. Alors, attendez, il faut que je note. Étude la poste, d'accord ? Je vous l'envoie après. C'est une ACV faite avec Cantis. Je vous mettrai le lien. Très bien. D'accord ? Entre deux… Voilà, pas de problème. En termes de questions, excusez-moi, mais j'ai quelqu'un… Enfin, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est quelqu'un qui a interrogé une personne qui venait réparer sa photocopieuse et qui disait qu'en gros, le papier recyclé, c'était la mort assurée de la photocopieuse. Qu'est-ce que vous avez par rapport à ça comme information éventuellement ? Alors, je n'ai pas d'information, mais je pense que ça fait partie typiquement des choses contre lesquelles on doit essayer de lutter et par rapport auxquelles le fait aussi de pouvoir apporter sans doute des éléments complémentaires et qui sont de notre responsabilité, parce que je n'avais jamais entendu cette expression-là, donc je ne sais quoi répondre. Mais en tout état de cause, le papier recyclé n'a déjà pas été la mort de l'industrie papetière ou des imprimeurs. Je pense aussi qu'il y a un travail extrêmement important de pédagogie. Non, il ne faut pas imprimer à tout va. Il y a des choses où on peut lire à l'écran, d'autres choses où il faut les imprimer, même au bureau. Ça nécessite là-dessus, si ça vous intéresse, on a un petit guide qui s'appelle « Être éco-responsable au bureau » qui vous donne aussi un tas de petits tips pour savoir, pardon pour les anglicismes, pour savoir comment justement être plus responsable, y compris devant sa photocopieuse ou devant la machine à café, si tant est qu'on aille encore au bureau pour certains d'entre nous aujourd'hui et qu'on ne fasse pas que travailler depuis chez soi. Et la réponse à Mme Meunier, est-ce que communiquer durable et responsable, ce n'est pas moins communiquer ? Effectivement, c'est ce qu'Ancreux disait aussi, c'est-à-dire que c'est se poser la question comment moins communiquer tous azimuts parce qu'il y a des fois où de toute façon, on ne touche pas notre cible, on n'est pas efficace, on est dans un bruit ambiant tel qu'on n'a aucune chance de pouvoir émerger et que du coup, on est dans la course à l'échalote au lieu de dans la co-construction d'actions de communication qui soient peut-être plus pertinentes et peut-être plus efficaces et ça ne signifie pas toujours d'avoir un budget complètement démentiel. Donc oui, il y a un parallèle aussi avec le moins consommé.